... ... ... Vous retrouvez ici la chorégraphie européenne. On n'attend pas forcément les grandes avancées concrètes de ce sommet. Les droits sociaux que vous venez défendre sont plus sur des positions de principe à ce stade. Est-ce que, pour votre présidence de l'UE, à laquelle vous voulez donner beaucoup d'importance au premier semestre, est-ce que vous ne risquez pas de vous retrouver au volant d'un diesel toujours en manque d'efficacité, comme vous l'avez vous-même surnommé ? Je pense que nous devons à chaque fois donner beaucoup d'impulsion pour que les sujets avancent. Ils n'avancent pas tout seuls. Alors, on a montré que nous pouvions faire avancer des sujets, y compris sociaux. Je vous rappelle qu'il y a un peu plus de 4 ans, le travail détaché était un vrai sujet de préoccupation. Nous sommes mobilisés. Deuxième semestre de l'année 2017. On a obtenu des changements en 2018. On les voit sur le terrain. Et les règlements, d'ailleurs, vont arriver dans quelques temps. Donc il y a un agenda législatif social avec des vraies avancées sur ce sujet. Sur les travailleurs des plateformes, c'est un vrai sujet social qui touche notre pays. Nous avons passé il y a 15 jours une ordonnance en France qui permet d'avancer. On va en discuter aujourd'hui. Il y a un agenda européen. On va encore aller plus loin. Nous avons le sujet du salaire minimum que nous avons poussé, qui était au coeur de la campagne de 2019, que là aussi nous cherchons à faire avancer. Il y a des résistances, des réticences, il y a des moments de crispation, mais ils sont nécessaires pour qu'il y ait ensuite des avancées. Et donc aujourd'hui, c'est un moment où on va se retrouver, on va discuter de ces sujets. On va en parler aussi, ce qui est très important avec l'ensemble des partenaires sociaux européens avec lesquels nous devons travailler activement. Et c'est ce qui va nous permettre d'avancer l'agenda législatif que nous avons commencé et que nous allons poursuivre. Et j'entends faire la même chose sous présidence française, en particulier sur les sujets de fiscalité que nous posons depuis le début et qui sont aussi des éléments clés de la justice sociale et de la convergence. Est-ce que la fiscalité, ce n'est pas justement la clé de la justice sociale quand on voit Joe Biden qui d'un claquement de doigts peut demander une imposition minimum des grandes entreprises ? C'est vrai, mais je vous invite à regarder les impositions qu'il y a aux Etats-Unis, y compris après cette réforme et celle qu'il y a en Europe. Vous savez, vous avez tendance parfois à regarder ce qu'il fait de l'autre côté. Je suis très heureux que les Etats-Unis d'Amérique nous suivent dans ce que nous proposons et qui était bloqué par eux depuis des années. Mais la fiscalité du numérique, proposition que nous avons poussée, nous, Français, que nous avons poussée en Européens, qui était bloquée à l'OCDE par nos amis américains. S'ils sont prêts à venir et qu'on conclut cet été, c'est formidable. Mais c'est parce que les Etats-Unis nous auront rattrapés sur notre position. Quand je regarde la fiscalité des plus fortunés des entreprises, que je compare celle qui existe et qui existera après ces réformes aux Etats-Unis ou en Europe, il y a encore beaucoup de chemin à faire pour que la justice fiscale américaine ressemble à la justice fiscale européenne. Il y a des dumping fiscaux à l'intérieur de l'Europe. Et ça, nous devons les corriger. Et c'est pour moi ce que cette taxation numérique permettra de faire. Merci à vous. A tout à l'heure. Bonjour à vous. Merci 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 à vous. Un environnement fait 1 an et je suis heureux qu'on nous suive. Ensuite, quel est le sujet actuellement ? Ce n'est pas vraiment un sujet de propriété intellectuelle. Vous pouvez donner la propriété intellectuelle à des laboratoires qui ne savent pas le produire. Ils ne le produiront pas demain. Le 1er sujet pour la solidarité vaccinale, c'est le don de doses. Ce que nous avons lancé dans Acta, au sein duquel il y a le véhicule COVAX et sur lequel les Européens avancent. On a commencé à donner des doses il y a plusieurs semaines. Et donc le don de doses, c'est la clé. Deuxième pilier de cette solidarité pour que le vaccin circule, c'est de ne pas bloquer les ingrédients et les vaccins eux-mêmes. Aujourd'hui, les Anglo-Saxons bloquent beaucoup de ces ingrédients et des vaccins. Aujourd'hui, 100% des vaccins produits aux Etats-Unis d'Amérique vont pour le marché américain. En Europe, sur à peu près 110 millions de produits, à date, nous avons exporté 45 et gardé 65. Nous sommes les plus généreux au monde aujourd'hui dans le camp des pays développés. Donc je pense qu'il faut aussi que l'Europe soit fière d'elle et sache avancer. Troisième chose, la clé, c'est le transfert de technologies. Ce qu'il faut réussir à faire, c'est transférer la technologie pour produire soit ce qu'on appelle le drug substance, soit faire le fill and finish au maximum, au service des pays qui sont en développement. Donc oui, je suis favorable à avoir ce débat. Il ne doit pas tuer la rémunération de l'innovation. Il faut toujours rémunérer les innovateurs et les chercheurs. C'est important. Et donc ça, il faut le préserver. Oui, il y a la solidarité, mais elle passe aussi par ces mécanismes-là sur lesquels nous devons avancer. C'est possible de convaincre Mme Merkel ? Nous travaillons totalement main dans la main avec la chancelière sur ce sujet, avec la Commission européenne. Et donc sur tous les leviers que nous avons évoqués, nous sommes ensemble. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci. 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 Merci.